Oh une annonce tardive Il a montré une marque Il a montré une marque mais c'est absolument pas celle-ci Oh quel voyou Ça c'est marrant ça C'est moche C'est un vrai voyou C'est exactement le même que Guillermo Correa D'ailleurs c'était ici où Sunez Correa contre Agassi Il avait montré une autre marque Je l'ai juste pointé Je l'ai juste pointé Quand je suis venu Robby, je pense que le ball était bon Je vais me répliquer Je l'ai juste pointé Je l'ai juste pointé Je l'ai juste pointé Je l'ai juste pointé Je ne l'ai même pas Je l'ai juste pointé On peut peut-être En régie Antoine Fontanet Qui a des doigts de fée Va nous remontrer La balle Alors On va regarder un petit peu En tout cas On sait exactement Où se situe la marque Regardez Il est énorme Il est au niveau de sa jambe gauche Il est au niveau de sa jambe gauche C'est 1m50 C'est fou Comment on peut être de mauvaise foi comme ça ? C'est un bandit C'est un bandit Oui c'est ça Un voyou Vous pouvez nous remontrer Est-ce qu'on peut nous remontrer encore en régie quand même ? Parce que c'est quand même incroyable la mauvaise foi de Robin Soderling Regardez Regardez C'est au niveau de sa jambe gauche Ça va aller au niveau de sa jambe gauche Regardez bien où ça se situe C'est C'est hop Au niveau de son genou gauche Là actuellement Et il va le montrer ça C'est fou Et puis c'est qu'il ne les meure pas Il continue Il se bat pour essayer de Le convaincre un superviseur Il faut qu'il aille au bout de son jugement Mais ce qui se passe C'est que Ce qu'il dit C'est que l'arbitre de chaise Ne montre pas de marque Incroyable Incroyable la course de Rafael Nadal Tout en décontraction Pour aller chercher la mortille de Robin Soderling En total contrôle Dans ce match L'Espagnol Regardez Il arrive avec une énorme sécurité Il est un petit peu court Donc la tranche Qui frôle la balle finalement Quand on est mauvais joueur On est puni Parce qu'il n'y avait quand même Il n'y avait quand même pas de danger Voilà c'est terminé Vicoire en 1h et 22 minutes De Rafael Nadal Qui s'impose Face à Robin Soderling Sur le score de 6-1-6-2 Ça a été Ça a été Je suis à la limite C'est ça que j'ai l'impression Je veux regarder justement J'ai une petite moue là Mince Il manque quelque chose Non mais écoutez C'est bien finalement Que ça se termine comme ça C'est vieux Tout à fait Il est allé serrer la main Aussi à l'arbitre Qui lui a dit merci Également Robin Soderling Il a eu C'est vrai Un geste de mauvaise humeur Pendant la rencontre Qu'il n'a pas été Complètement fair play Mais il a été surtout Archidominé Dans le deuxième set Par Rafael Nadal Oui archidominé Enfin tout le match De toute façon Parce que Nadal en arrive A l'accrocher un petit peu Mais finalement Il arrive à chaque fois A se détacher Finalement On l'avait vu Sur Cepi déjà Il avait été breaké d'entrée Mais en revanche Derrière Cepi n'avait fait Enfin Il n'a plus jamais réussi A reprendre le dessus Et c'est vraiment Une caractéristique De Nadal On a l'impression De pouvoir tenir Deux trois jeux par set Et puis tout le monde Explose finalement Voilà c'est son jeu Il l'use Il travaille au corps Ses adversaires Et à l'arrivée Il les explose Robin Soderling Transformé en pop-corn 6-1 6-0 Donc figé Par Rafael Nadal Sous-titrage ST' 501